Salut tout le monde, c'est Fils Lambrasseur. Aujourd'hui, je décide de vous faire une petite brasse dans mon système de 1BBL. Et pour l'occasion, on brasse la fameuse blanche à l'orange. Alors, super facile, on commence par vous expliquer un petit peu les étapes. Mais pourquoi je brasse 1BBL de blanche à l'orange? C'est pour mes mous du vendredi. Tu connais pas le principe des mous du vendredi? Ben, on va te l'expliquer des répliques, là. Les mous du vendredi, c'est super simple. Je brasse la bière. Pour faire référence un petit peu aux vidéos, aux instructions qu'on avait faites pour la fermentation. Ben, on fait des kits ici, mais frais du jour. Qu'on vous explique en personne comment ça fonctionne. Alors, si t'as le goût, toi aussi, d'avoir un mou du vendredi, c'est super simple. Fais juste aller sur Facebook les mercredis et réserve ton mou. On change à tous les vendredis. Alors, on va commencer par l'empattage, qui va être de mettre notre grain dans l'eau. Pour ce type de bière-là, on monte la température un petit peu plus chaude. On va sortir un petit peu de sucre non fermenticible, qui va donner une bière un petit peu plus crèmeuse, puis on est sûr. Ici, on a notre boil. Et juste ici, notre liquor tank, qui va servir d'eau de rinçage pour les bières. Vous connaissez déjà le système si vous suivez la chaîne depuis déjà un petit bout. C'est parti pour la brasse. En passant, je fais ça freestyle avec Stillblood. Fait que ça se peut que le son soit pas super, super. Mais c'est pas grave. Quand on met notre grain, c'est vraiment important de tout le temps y aller très tranquillement. Pour être sûr de ne pas farder le grumeau. Et on brasse tout le long qu'on va mettre notre grain dans notre eau. Sous-titrage ST' 501 Et on va brasser pour être sûr que tout soit bien homogène. Notre petit tube de recirculation. Et on démarre la peau. Tout le temps bien brasser quand on va mettre notre mâche dedans. Parce que c'est vraiment important pour être sûr que les enzymes travaillent bien. Et qu'on ne fasse pas de grumeaux. Si on fait des grumeaux, l'intérieur se retrouve sec. Et c'est pas très très bon pour la transformation enzymatique. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'efficacité. L'efficacité c'est quoi? C'est la quantité d'un sucre qu'on est capable de sortir de notre mâche. On a une efficacité de mâche. Et une efficacité de système complet. On a reparti une peau de recirculation qui prend le mou du bas. Et qui le recircule tout le temps constamment comme ça. Pourquoi? Pour aider à éclaircir et à faire mieux travailler nos enzymes. Ça va aussi nous permettre d'avoir une température vraiment constante dans notre vaisseau. Lui est électrique, on peut chauffer à l'intérieur. Par contre, il faut faire attention pour ne pas sortir les tannins. Qui va être la compression des grains. Ou ça va créer une suction qui se crée à compresser d'une certaine façon les grains. Qui pourraient sortir du tannin. Le tannin se retrouve sur l'écorce du grain. Alors c'est vraiment important de faire attention à cette étape. C'est... On le laisse fonctionner comme ça. On attend un petit peu. Le temps de notre transformation enzymatique est fait. Puis par la suite, on va aller faire notre test d'IA2. L'autre chose qui est vraiment importante qu'on va recirculer, c'est de faire le moins possible d'oxygène. Tout le long du processus de brassage, à part au début de la fermentation, on ne veut faire aucun, aucun, aucun contact trop avec de l'oxygène. Alors il ne faut pas utiliser notre boule de rissage. Il faut recirculer. Parce que ça va faire de l'oxygène dans notre mou. Il ne faut pas faire de splash non plus. Ici, mon tuyau, il est vraiment remis dans le liquide. Un peu dans le même principe du grandfather. Donc c'est vraiment important de minimiser le contact avec l'oxygène tout le long de ce processus-là. Si tu le fais à la maison, c'est la même chose. Si tu dois recirculer, tu peux prendre une tasse à mesurer. Et tranquillement, on ne va pas verser du haut. On va vraiment y aller tranquillement pour verser le plus proche possible de notre grain pour faire le moins de mousse possible. Tu vas faire, en réalité, de l'oxydation. On peut avoir de l'oxydation à chaud. On peut avoir de l'oxydation à froid. Et on peut oxyder aussi notre bière en fermentation ou en transfert. L'oxygène, c'est une des pires choses qu'on veut avoir dans le processus de brassage à part avant la fermentation, parce que notre levure n'a besoin. L'étape du rinçage commence. Ça veut dire qu'on va prendre le mou qui est dans notre mash-ton, notre cuve d'empattage, et on va l'envoyer dans notre cuve d'ébullition. On y va tout le temps très tranquillement. Je le sais que beaucoup de monde se dépêche pour cette section-ci, et il ne faut pas. Pourquoi? L'eau est très paresseuse. Alors, plus que l'eau est paresseuse, plus qu'elle va se trouver des petits trucs pour aller un petit peu plus vite, dont passer à travers une paroi lisse, ou se créer des canaux préférentiels dans votre grain. Alors, prenez votre temps, ouvrez-vous une bière, prenez un café. Petit café, vous connaissez la compagnie? C'est ma compagnie de café que j'ai partie l'année passée. Si tu veux m'encourager, www.fitscafé.ca On va se le dire, prendre de la bière, des fois trop de bonheur le matin, ça se crêpe une journée. L'eau qui se trouve dans la cuve à l'autre bout, de l'eau de rinçage, et on va le passer à travers ce tuyau avec une pompe, et on va utiliser notre spray ball pour resperger les grains uniformément, et être sûr qu'elle aille tout le temps un bon deux pouces d'eau par-dessus. C'est l'étape que je préfère. Malheureusement, quand on fait de la bière, il faut tout laver, tout stériliser, et ça, quand on a fini de faire notre mâche, si on ne veut pas avoir trop de nettoyage à faire à la fin de la journée, t'es ému de commencer tout de suite. Alors, cette étape-ci, c'est tout simplement de ramasser toute la drèche qui reste, parce que ça s'appelle de la drèche quand c'est fini de sortir les sucres. Alors, on va fermer la valve. Je laisse tout le temps un petit peu écouler, le temps que mon mâche devient un petit peu plus sec, comme ça, c'est moins lourd à transporter dans nos sacs. Et il nous reste seulement à pelter pour éliminer toute la drèche qui se trouve dans notre chaudron. Pendant ce temps-là, on a fait la prébullition, ça veut dire qu'on apprenne de chauffer présentement notre cuve pour être sûr qu'elle arrive à 210 degrés et qu'on soit capable de commencer à mettre nos premiers plats. Sous-titrage MFP. Juste avant d'atteindre notre ébullition, on va écumer toute la mousse qui est au-dessus de notre prévoye. Ça fait qu'on est pratiquement atteints. Pourquoi on enlève cette mousse-là? C'est toutes des mauvaises protéines. Par la suite, une fois l'ébullition atteinte, on fait juste y rajouter notre houblon d'amertume. Ce houblon-là va servir à donner l'amertume de la bière, ça veut dire les côtés de la langue. Il reste deux minutes. Quand on commence notre ébullition, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de laisser le couvercle enlevé pour être sûr que toutes les volatiles vont s'évaporer et qu'on n'a pas de DMS dedans. Chou bouilli, hein? C'est pas très très bon. Ça fait qu'on enlève le couvercle, on part la forme, puis c'est parti pour une heure d'ébullition. On a rajouté nos houblons de 15 minutes pour le goût milieu de l'amertume. On a rajouté nos houblons de 0 minute pour vraiment l'odeur et le goût qu'on va prendre notre gorgée, rajouter les écosses d'orange et l'orange. Et on est rendu à la période du refroidissement. Alors, présentement, on passe de l'eau dans notre refroidisseur à plaques. D'un côté, l'eau passe. D'un autre côté, le mou de bière, séparé évidemment. Et ça va refroidir le plus rapidement possible. Une fois atteint 20 degrés Celsius, on va se transférer dans notre fermenteur, puis on va attendre que les clients viennent. Vous savez que le brasseur, à tous les vendredis, fait un petit quiz. Tu peux y répondre et tu as plein de choses à gagner. Ça repart au brasse qu'on fait du mou du vendredi. Alors, c'est les techniques qu'on utilise durant le brassage. Puis, restes-toi à répondre. Tu peux... Si tu réponds, peu importe que ce soit bon ou mauvais, ou tu veux faire rigoler un petit peu le fil d'actualité, tu as une chance de gagner un cadeau. Une fois notre refroidissement terminé, on va simplement prendre l'éprouvette pour prendre notre test de densité. On vous le montrera dans un prochain tutoriel spécifiquement sur les éprouvettes, comment prendre notre test de densité avec les différentes techniques. Si jamais ça vous intéresse, en commentaire. Ça va être tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était la présentation de la blanche à l'orange chez les mous de vendredi. C'est comme ça, à tous les vendredis, on brasse une nouvelle bière fraîchement faite avec du matériel frais, juste pour vous. Vous allez avoir la meilleure qualité de bière possible en achetant au brasseur vos mous de bière. On prend les ingrédients numéro 1. Alors, j'espère être apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir. Partage en grand nombre. Si tu as des questions, pas commentaire tout le temps. Et on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao !